Je viens de me prendre une baie vitrée gars, enfin c'est une porte en vitre, je ne sais pas comment on appelle ça, mais je me la suis prise comme ça gars, ah gars ça fait mal, je ne vais pas te mentir, ça fait mal, je voyais ça dans les poingues et tout, je rigolais, ah ah ah, là je sais que ça fait vraiment mal, bref, c'est pas le sujet de la vidéo, mais on va voir ensemble aujourd'hui, tu sais qu'aujourd'hui en occident, si jamais tu dis à une fabrique traditionnelle, c'est pratiquement une insulte, j'avais fait une review d'une meuf qui avait fait un manger pour son mari en sortie de son taf, elle s'était fait insulter par toutes les femmes modernes, évidemment, toutes les femmes modernes l'ont insultée, donc aujourd'hui, bon, c'est normal, c'est de la croyance populaire que ne pas être une femme traditionnelle, ça déchire, et à aucun moment on a essayé de remettre en question ce nouveau mouvement, parce que c'est vrai que ça paraît logique, tu te dis, bah attends, bah ouais, aujourd'hui je peux aller travailler, ça déchire, je n'ai pas besoin des hommes, je suis libre et tout, et du coup, elles n'ont jamais questionné, et voir si jamais je ne fais pas peut-être une petite douille dans tout ça. Je sais que les femmes ont égalité des hommes, parce que si elles ont égalité des hommes, qu'est-ce qu'une personne qui choisisse de travailler, si elles aient une chose de travailler, si elles aient une chose de ne pas, je sais que un homme n'aurait pas, si elles aient la choix. Non mais là c'est trop fort ce qu'il a dit, je ne l'avais jamais vu comme ça. Non mais c'est vrai qu'attends, travailler, si jamais moi je ne peux pas travailler, bah gars, je ne travaille pas, gars. Après il y a ce truc aussi que moi j'aime la compétition, j'aime accomplir des choses, mais du coup, en tout cas, si jamais j'étais employé, voilà, c'est surtout ça. Si jamais je pouvais esquiver d'être un employé, enfin à l'époque, parce que je ne le sais plus, je suis mon propre boss, et je t'encourage à l'être aussi, tu verras comment ça fait la différence. Mais c'est sûr que ne pas être employé, là, si je pouvais éviter, mais gars, bien sûr, gars, j'aurais esquivé ça direct, je serais concentré sur la musique, tac, tac, j'aurais fait ma petite musique, mon petit sport, tranquille. Donc c'est vrai qu'à un moment donné, c'est marrant, ce qu'il dit, genre, vous dites que les femmes sont aussi intelligentes que les hommes, donc à un moment donné, qui est-ce qui a vraiment envie d'aller travailler ? Très bon, très bon point, monsieur. Je ne sais pas c'est qui, mais en tout cas, dis-moi en commentaire si tu le connais, parce qu'il est bon. Et là, tu vois, il dit quelque chose qui est super important, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent, ouais, je ne comprends pas, je vais au travail, mais je ne me sens pas épanoui à mon travail. Mais finalement, quand tu réfléchis bien, gars, un travail, ce n'est pas fait pour que tu puisses être épanoui à aucun moment. Un travail, c'est fait pour que tu puisses accomplir une tâche, pour que tu puisses avoir de l'argent en échange, donc tes gens ne sont pas en compte de l'argent, pour qu'après, tu puisses acheter ton repas ou t'occuper de ta famille, etc. Donc ce n'est pas un endroit fait pour pouvoir t'épanouir. Souvent, les gens, ils veulent essayer de dire, ouais, je vais changer de taf, je ne me sens pas épanoui, mais en fait, l'épanouissement ne vient pas en étant employé. À moins que ce soit un taf vraiment que tu kiffes, tu vois, quelque chose qui est vraiment aligné avec ce que tu as toujours voulu faire. Je pense que tu peux t'épanouir en créant ton business, clairement, mais la plupart du temps, les gens ne sont pas épanouis et même détestent le travail qu'ils font, tu vois. Et imagine, tu passes pratiquement toute ta vie et dans ton travail. Mais tu sais, qui est vivant le rêve ? Tu sais, qui vraiment est vivant le rêve ? Marriées femmes en Dubai, marriées femmes en Saudi-Arabia. Et non seulement parce qu'ils puissent aller sur les compétences, avec leurs amis, vous savez, des cartes d'argent. Mais parce que, grâce au fait qu'ils ont tellement de soutien de leur famille, tellement de soutien de leur mari, tellement de soutien de leur père, tellement de soutien de ce que tu dirais patriarchy, Tu ne savais probablement pas que les femmes dans les UAE et les femmes dans l'Arabia s'habillent une plus grande pourcentage de petites et moyennes entreprises que les femmes dans l'Amérique. Au fait, au passage, je te rappelle qu'en Occident, on n'est plus dans une société patriarcale, une société matriarcale. Mais je te le dis au cas où. Non, n'importe quoi, nous sommes des victimes du patriarcat. Non, à un moment donné, si tu ne me crois pas, regarde bien, à partir du moment où une femme ouvre la bouche, tu peux aller en prison. À partir du moment où tu passes au tribunal pour un divorce, surtout que tu as perdu l'amour. À un moment donné, il faut arrêter d'écouter, il faut juste constater, c'est mieux. Non, mais ça, c'est énorme. Par contre, je ne savais pas que les femmes à Dubaï possédaient plus de parts d'entreprise que les femmes en Occident. Après, c'est sûrement peut-être que leur mari leur donne des parts. Je ne sais pas. Et ça, c'est important ce qu'il dit parce que beaucoup de femmes en Occident, les femmes modernes, sont là en train de critiquer les femmes dans les pays comme ça, à Dubaï, pour suivre l'exemple. Ah, elles sont oppressées, ah, elles souffrent, elles souffrent, c'est sûr, nous, alors que celles qui sont les plus malheureuses, c'est celles qui consomment le plus d'antidépresseurs. Ça a été prouvé, c'est statistique. Mais elles sont là en train de dire, ah non, elles souffrent, ah non, c'est des esclaves, oh là là, elles n'ont pas de chance. Les pauvres, tiens, elles les plaignent alors que celles qui prennent le plus d'antidépresseurs. Ça me rappelle une femme que j'avais vue lors d'un podcast qui disait, ouais, la femme de Trump, la pauvre, elle est prisonnière. Elle est avec un des gars qui est le plus powerful, un des gars qui reste un alpha, si tu veux, l'appeler comme ça, mais en tout cas qui agit comme un bonhomme. Un gars qui est milliardaire, un gars qui est marrant, parce que les gens, souvent, ils le notent pas, mais il est marrant. Mais genre, elle est prisonnière. Toi, t'as même pas un gars qui a une des quatre qualités que je viens de citer. Mais voilà, elle est prisonnière, on sait pas pourquoi. Parce que genre, peut-être qu'elle, peut-être parce que comme elle travaille pas, elle voudrait qu'elle travaille pour, elle va dire, là, voilà, elle travaille, là c'est bon, ça déchire, elle est libre. Non, et en plus, pour revenir en plus sur cet exemple-là, elle est mariée, justement, à un milliardaire. Donc si jamais vraiment elle était malheureuse, elle a qu'elle divorcée, boum, et elle prend, je sais pas, mais elle prendra un bon billet. Et il y a des gens qui peuvent, you know, genuinely dérive beaucoup de satisfaction de leur travail. Mais nous tous savons qu'ils peuvent trouver infinites autres manières pour atteindre ce niveau de satisfaction et mieux que ce niveau de satisfaction, si elles ne soient pas de slaves et avaient le contrôle de leur temps. Est-ce que les femmes ont le droit de travailler ? Vous comprenez ce langue incroyable deceptive est-ce que c'est ? Dans votre société, elles ont le droit de ne travailler ? Là, les femmes, aujourd'hui, qui disent qu'elles ne veulent pas travailler, mes gars, elles se font insulter. C'est trop vrai ce qu'il dit. C'est là que tu vois comment la propagande lave le cerveau. Mais même des fois des hommes, même des hommes. Mais des femmes, là, c'est... Elles voient rien du tout. Elles voient même pas la manipulation, comment elle est énervée. Aujourd'hui, genre, ils font croire que, ouais, si tu ne travailles pas, si tu es une femme et que tu ne travailles pas, il y a un truc qui ne va pas chez toi. Je veux dire, regarde comment ils manipulent la langue autour de cette issue. Instead de juste dire que tu dois travailler, ils disent que tu as une carrière ou que tu as un job. Comme si c'est quelque chose que tu as gagné, comme si c'est quelque chose que tu as. Rather de parler de toutes les choses que tu perdes, par rapport à ça, toutes les choses que tu dois laisser en order de garder ce job. Ils disent que tu as une carrière, mais ce qu'ils disent que tu as l'employeur, c'est que tu as l'employeur. Et c'est là où tu spendes la plupart de tes temps. C'est là où tu spendes la plupart de tes heures, 8, 9, 10 heures a day. Plus, however long it takes you to commute. Donc, peut-être à peu près de la demi-heure de la 24-heure de la journée. Tu es either going to work, à work, ou coming home from work. Et là, ce qu'ils disent, c'est pour tout le monde. Et c'est un des messages aussi que j'apporte sur ma chaîne, qui est que gars, à part si tu kiffes ton taf de tous les jours, crée ton business. Parce que ce n'est pas possible de toute ta vie travailler dans un taf que tu n'aimes pas, ne pas pouvoir choisir où tu veux habiter, ne pas avoir beaucoup de temps, ne pas avoir... Tu es libre dans rien, ni libre géographiquement, ni libre de ton temps, et ni libre financièrement, rien. Donc là, évidemment, déjà même en tant qu'homme, nous, si on pouvait esquiver, on le ferait. Mais alors, c'est vrai que si tu donnes le choix à quelqu'un, que ce soit homme ou femme, normalement, il n'a pas envie de travailler. Donc, c'est vrai que le truc de dire, ouais, toutes les femmes aujourd'hui, elles veulent travailler, parce qu'elles veulent dire, ouais, mais nous, on veut être indépendante de notre homme, etc. Ok, mais tu es dépendante du coup de quelqu'un d'autre. Dans tous les cas, tu es dépendante de quelqu'un d'autre. Ok. Look at that phrase, free time. Because, yes, in your free, democratic, liberated, independent country, most citizens only get about four to five hours a day of freedom. Because the rest of the time, you're at work. And work is extremely not democratic, not free. And you have no independence, you know, you do what you're told. You wear what you're told. You eat when they let you. Your time is not your home. In some places, you even have to ask permission to use the restroom. So, most of your waking hours are actually spent in a thoroughly totalitarian environment. In the land of the free and the home of the brave. And you get maybe four to five hours a day of freedom. And you're telling me that women want that? No. The system wants that for women. And it has made it largely unavoidable because the cost of living is too high. Or anyway, the cost of supporting the lifestyle and maintaining the lifestyle that your society teaches you that you must have if you are to be regarded as a worthwhile and successful human being. They made it necessary for women to work. And human beings have a great capacity to convince themselves that they are actually in favor of things that have been imposed upon them. So, they tell themselves that they actually want the thing that they have no choice but to accept. Then, of course, on top of that, you have all this propaganda about how wonderful and how fulfilling it is to sell your time and your labor to an employer. Rent yourself out to your employer. And you have people, excuse me, but like yourself. Non, mais là, c'est ouf. C'est ouf. Qui est cette personne? Je veux lui envoyer un CV. Qui est-il? Dis-moi ça en commentaire. C'est juste incroyable ce que je suis en train de dire là. Spreading the propaganda. It's no different really from, you know, how you have women in human rights. Women who procure women. It's basically the same thing. It's just different in the severity of the consequences. But both types of people are lying and making false promises about the servitude and drudgery that they are actually dragging women into. And ça, c'est vrai parce que de plus en plus de femmes aujourd'hui se rendent compte, après avoir embrasé le féminisme, se rendent compte qu'on leur a mis une douille. Le problème, c'est qu'il est trop tard pour pouvoir revenir en arrière. Là, parce que souvent, quand elles se rendent compte, elles ont déjà, je ne sais pas, plus de 30 ans en tout cas. Ce n'est pas dans la jeunesse qu'elles se rendent compte. Elles ont plus de 30 ans avec des enfants ou 40 ans, des fois même 50 ans, celle qui a écrit « Sex and the City » là, je crois qu'elle s'en est aperçue à 50, 60 ans. Elle dit « Ouais, en fait, les filles, c'était un mensonge. » « Sex and the City, non, ce n'est pas vrai, en fait. » C'était un mensonge. Bon, tu as déjà entraîné tout le monde. Et après, tu te retrouves misérable. Ils sont antidépresseurs. Après, ça paraît logique. En tout cas, c'est pertinent ce qu'il est en train de dire que la société préfère que les femmes travaillent aussi. Comme ça, ça permet d'avoir plus de pouvoir d'achat dans le foyer parce que la femme va dépenser son argent et aussi l'argent de son mari. Donc comme ça, pour le business, ça fait plus de gens qui vont pouvoir acheter. Et vu que les femmes sont à 70, 75 % celles qui achètent, celles qui consomment, j'imagine bien que les gars disent « Bon, il faut les faire travailler. » Il faut qu'elles travaillent, comme ça elles vont dépenser plus. En tout cas, je ne veux pas être dans la théorie du complot, mais ça me paraît sensé en tout cas. Ce sera du bon sens de le faire en tout cas. Mais en fait, vous allez devenir un slave. Juste comme dans une affaire humain, vous allez devenir un slave actuel. Et c'est le même pour tout le monde. Je veux dire, si vous pouviez vraiment retirer du travail, tout le monde qui n'a pas vraiment trouvé de la satisfaction et de leur travail, vous auriez un peu plus de travailleurs. Les hommes trouvent de la fulfillment, généralement pas du travail en même temps. La plupart du temps, c'est pas du travail en même temps, mais c'est du fait qu'ils sont successeux pour leurs familles. Il est fort. Exactement. Et aujourd'hui, les gars travaillent dans un travail qu'ils n'aiment pas pour soi-disant s'occuper de leur famille et qu'ils rentrent chez eux, ils ne sont même pas respectés pour ça. Et qu'ils rentrent chez eux, ils ne sont même pas respectés pour ça. Imagine le truc de malade. Parce que tout a été déréglé, parce que maintenant, moi aussi, je travaille. Alors moi, je ne suis pas pour qu'une femme ne travaille pas. Chacun fait ce qu'il veut, mais après, il y a forcément des conséquences. C'est une évidence. Après, je ne pense pas non plus qu'une femme va rester à la maison sans rien faire. Il faut quand même qu'elle fasse quelque chose. Qu'elle ait une passion, qu'elle fasse quelque chose. Mais au moins, elle a beaucoup plus de temps libre que d'aller chez un employé et de devoir travailler de telle heure à telle heure et qu'il lui dit qu'est-ce qu'elle a à faire ou pas. Je veux dire, quitte à avoir un employeur, autant que ce soit ton mari. Entre guillemets, quand je dis employeur. Si tu veux te soumettre à quelqu'un, autant que ce soit avec ton mari. Après, tu vas dire, mais moi, je veux de l'argent. Tu veux de l'argent pour dépenser. Mais à ce moment-là, tu vas rester tout seul. Et c'est ce qui se passe. Et c'est ce qui se passe, d'ailleurs, parce qu'on n'a jamais été dans un temps où les femmes ont été toutes seules. Alors, évidemment, pour elles, c'est la faute des hommes, etc. Parce que la remise en question est difficile, j'imagine, pour tout le monde. Et ils trouvent un niveau de gratification de ça, et ça leur donne un sens de purpose, même en faisant le plus, you know, mundane, difficult, et tedious travail. Et il y a honne dans ça, parce que c'est un sacrifice, c'est un sacrifice que tu fais pour ta famille. Mais non, la plupart des femmes ne veulent pas travailler. Parce que, bien sûr, elles ne veulent pas. La plupart des gens ne veulent pas travailler. Donc, je veux dire, il y a des exceptions, mais la plupart des gens ne veulent pas travailler. Voilà, sans faire de différence, oui, de genre, les femmes, les hommes, la plupart des gens, s'ils pouvaient ce qu'ils vivent de travailler, ils ne travailleraient pas. Alors, pourquoi des femmes, elles voudraient encore plus travailler que, comme il a dit, c'est des gens qui n'ont jamais été, tu ne connais pas l'expérience du taf ? Attends, les taffés, c'est super relou. C'est super relou. Avant que ce soit un truc que vraiment, tu kiffes faire, mais sinon, de manière générale, moi, je ne me suis jamais senti aussi bien, alors que je travaillais beaucoup plus que quand j'étais employé. Mais je ne me suis jamais senti aussi bien et je ne me suis jamais senti aussi libre depuis que j'ai mon propre business. C'est même pas comparable. C'est même pas comparable. Par exemple, je n'attends même pas les vacances, moi. En fait, j'ai l'impression d'être tout le temps en vacances. Pas dans le sens où, genre, je ne fais que m'amuser, mais dans le sens où les vacances, tu aimes les vacances, pourquoi ? Parce que tu as cette sensation de liberté, de faire un peu ce que tu veux, tu vois. Moi, c'est cette sensation que j'ai tout le temps, en fait. C'est-à-dire que là, je suis au Paragon, en ce moment, j'étais en Colombie, après j'étais au Brésil, j'étais en Thaïlande. Mon quotidien, c'est je fais ce que je veux et ce que j'aime, tu vois. Il n'y a rien de mieux, gars. Just as that was for the sake of someone else's prophets, so is this. It's just propaganda. But don't at least tell yourself that this is good for you and you want it, just because it's what business wants for you. Mais là, c'est sûr que les femmes, elles vont dire ça. Elles vont dire, ah non, 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 moi, je veux travailler. C'est sûr que ça ancrée. Elles vont jamais penser autrement, là, c'est trop tard. Après, je trouve que c'est le problème, hein. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'ils veulent détruire tout ce qui est masculinité. Oui, parce qu'un gars va être rationnel, un gars ne va pas manger toutes les bêtises qu'il entend dans les médias. Pas que je dis que les meufs, elles ne sont pas capables de le faire, mais quand tu joues sur les émotions, on sait que les femmes sont beaucoup plus émotionnelles. Et tu fais peur aux gens, ah oui, attention, il faut mettre le masque, sinon on va tous mourir. Ah, mais tu me mets dans mon masque et tout. Voilà, tu joues sous les émotions et vu que les hommes sont plus rationnels, on va moins répondre à ce genre de stratégie, même si ça marche quand même. Mais les gars, ils sont plus, attends, comment ça, je dois mettre un masque ? Attends, vous me dites ce que je dois faire, etc. Tu vois, c'est plus difficile de les contrôler. De toute façon, c'est simple. Bon, en période de guerre, ils tuent tous les hommes et gardent les femmes et les enfants. Enfin, je veux dire, il n'y a pas besoin de faire un débat là-dessus. C'est pas une bonne chose d'aller dans le travail. Les femmes ont, la vie des femmes, traditionnellement, a été une utopie socialiste. Pourquoi tu te laisser ça ? Après avoir vu ce vidéo, je dois réévaluer mes choix de vie, parce que je n'ai jamais pensé de ça comme ça. Je dois aussi commencer à réaliser que, comme une femme, je dois vraiment être careful, parce que les femmes sont très susceptible à la propagande. Comment nous pensons que nous avons eu l'impression que l'on a la vie? C'est empouvantable. L'avoir une corporation de la corporation. Après avoir mon fils, j'ai eu l'impression que la vie de vivre avec elle pour six mois. Mais, mais la femme instale dans nous une comprécie que, dans la vie de vivre, avec votre enfant, ou en toute façon, est alignée avec la vie. On sent que le féminisme, ça lui est resté au travers de la gorge. On sent que la douille, elle n'est pas passée. On sent que là, non, c'est pas passé. Non, j'avoue, non, mais c'est pas drôle. Je sens qu'elle n'est pas contente. Je sens que... Et je pense que j'ai un cerveau relativement decent. Relativement. Mais je commence à penser que je suis dommé. Quand je suis chez moi, despite ce que le féminisme me dit, que je devrais avoir hâte, je n'ai vraiment aimé. Non seulement j'ai créé un nouveau petit être humain, mais quand je suis chez moi, je me suis vraiment concentré sur mon corps. Je me transforme. J'avais le temps pour faire ça. J'ai aussi, finalement, j'ai la chance de write. J'ai vraiment, vraiment, j'ai mis en train de lire. J'ai aussi joué video games. J'ai aussi j'ai de focus sur mon sewing. All ces choses, je ne pouvais pas faire si j'étais en train d'être un debt slave. Mais après mon 6 mois, j'ai dû retourner à mon 9-5. Et guess what ? All those fun things I did, I didn't have time for anymore. I realized now I've been duped. I get this feeling like the emperor's new clothes. When the peddler is trying to sell something to you, they're selling you nudity. And telling you it's the best outfit ever. Après, je sais qu'il y a certaines femmes qui vont me dire oui, non, mais après, ça, il faut trouver le gars aussi. Il faut trouver le gars qui te permet d'avoir suffisamment d'argent pour que tu puisses rester à la maison et vivre et qu'il puisse s'occuper de la famille financièrement. Et c'est vrai aussi, parce que je sais qu'à un moment donné, je n'ai pas réagi quand il l'a dit, mais il a dit que la société t'a fait croire qu'aujourd'hui, il faut deux salaires pour pouvoir avoir une vie décente. Je pense quand même qu'il faut avoir deux salaires. Je pense qu'il faut quand même avoir... En tout cas, si jamais tu as un salaire moyen, si vous faites, je ne sais pas, 1 500, 1 500 euros, je crois que le salaire moyen, c'est combien en France ? 1 500, entre 1 500 et 2 000 ? Si vous faites tous les 2 500, ce n'est pas un truc de ouf non plus, tu vois ? Donc, je pense quand même que s'il y a un seul salaire à 1 500, je ne pense pas que c'est une question de genre tu veux vivre un lifestyle de ouf si jamais tu veux ajouter un deuxième salaire. Parce que vivre avec 1 500, genre tu as une femme et tu as, je ne sais pas, un, deux, deux enfants, trois enfants, ça me paraît quand même compliqué. Là, je ne pense pas que c'est genre la société qui te fait croire que voilà, tu n'as pas besoin de ce lifestyle. Je pense que 1 500 euros ou 2 000 euros pour une famille entière, je pense que c'est compliqué quand même. Mais après aussi, je sais qu'il y a des femmes, même si elles rencontrent un gars qui fait partie des 10 % et qui gagne très bien sa vie, qui pourrait s'occuper de leur famille, elles vont quand même être en mode féministe et vouloir garder leur taf, essayer de gagner le maximum possible. Et donc du coup, ça va leur demander encore plus d'heures, elles vont devoir travailler encore plus, elles vont être en compétition, elles vont commencer à développer des traits masculins parce que tous les traits qu'il te faut pour pouvoir avoir du succès dans un business ou dans ce que tu entreprends, elles demandent des traits masculins. Et ça demande aussi du temps. Et vu que tu es une femme et que ton horloge biologique, ça commence à être compliqué après 30 ans. Et vu que pouvoir réussir dans quel que soit le domaine, quel que soit ce que tu fais, ça prend 10 ans, eh bien, ça saute tout ça. Donc tu te retrouves avec des femmes qui sont successfulles à plus de 30 ans, qui n'ont toujours pas d'enfants, qui cherchent un homme qui, évidemment, vu qu'elles sont hypergames, qui gagne au moins la même chose qu'elles ou plus. Et en plus, elles sont féministes. Et en plus, elles ont des traits masculins. Et en plus, elles vont être en compétition avec des filles qui sont dans la vingtaine. Donc elles ont tous les traits qu'un homme ne recherche pas chez une femme. Et en plus, elles sont en compétition avec des femmes plus jeunes. Donc le marché du dating, c'est n'importe quoi. Et si jamais tu n'es pas conscient, tu n'es pas aware, tu n'es pas red pill, et tu ne sais pas comment ça se passe, ça va mal finir, c'est sûr. Mais la fameuse question, est-ce que les femmes veulent tant travailler que ça ? Je te laisse y répondre et dis-moi ça en commentaire, c'est fait pour ça. Donc les gars, si jamais tu veux aller plus loin avec moi, je te rappelle que tu as mon étude de cas où je te montre comment j'ai fait les 20 000 euros en semaine, c'est gratuit, c'est offert. Ah oui, crée un accord. Regarde quand même. Et mon groupe de 10%, Zion, t'as-tu en description où j'explique tout ? Les gars, on ne lâche rien et on reste déterminé. Tiens, eux, il y a l'eau. Je vais t'encore. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada